Bonjour, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Dehors, vous devriez voir le soleil qui est resplendissant. Demain, on annonce une petite tempête, mais moi j'aime ça la neige. Alors, ça me fait plaisir, ça me donne la joie, puis ça va faire du bien, il me semble. Ça va nous changer un peu. Je vous arrive aujourd'hui, justement, parce que l'année passée, on vous avait parlé d'un réseau de prière. Alors, on avait commencé des rencontres, tout allait bien, on avait un petit groupe, on élargissait ce réseau-là à travers les médias, Facebook, etc. Puis là, bien, à cause de la pandémie, on a tout arrêté. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous relancer. Alors, pour qu'on puisse reprendre ce réseau de prière-là, puisque le monde a besoin de prière. Puis, je vous rappelle que le réseau nous amenait à aimer, prier et s'engager. Aimer, bien, à travers l'Église. On aime l'Église, on aime les membres de son Église. Puis, à travers notre cœur missionnaire qui nous envoie de par le monde. Prier, bien, au début de chaque mois, on a des intentions. Je pense que la grosse intention spéciale va être justement ce qu'on vit actuellement. Chacun chez nous, dans nos familles, chez les voisins aussi, dans notre propre Église, dans nos propres communautés paroissiales. Ce qu'on vit à cause de la pandémie, je pense que déjà, c'est une grosse intention. Et s'engager, bien, à travers notre appartenance. On peut s'engager aussi à travers un téléphone, tout simplement. D'appeler quelqu'un, de l'encourager, de l'écouter. De nous dire aussi, parce que nous autres ici, on a besoin. Alors, mettons que pour cette fois-ci, ça va être assez, hein, pour le réseau de prière. Maintenant, j'aimerais vous partager une lettre qu'on a reçue, un de nos paroissiens qui nous a écrit, qui s'appelle Yves. Cette lettre-là, c'est comme une réflexion qu'il a faite à travers tout ce qu'on vit. Et il a osé de venir nous la présenter. Puis, je trouvais belle cette lettre. C'est pourquoi j'aimerais m'arrêter avec vous, puis vous la lire. Parce que je trouve qu'elle va dans le même sens du réseau de prière, de tout ce qu'on vit actuellement, qui peut alimenter, justement, notre vision, notre regard, notre façon de voir la vie, la façon de voir les événements aussi. Alors, Yves a intitulé sa lettre « Réfléchir et garder la foi ». En ce temps de confinement, j'ai eu le goût de m'arrêter en écoutant de la musique et du chant. Et à maintes reprises, la chanson m'amenait à me poser des questions. J'ai pris quelques minutes à regarder la société. Je voyais des pères de famille et des mamans en difficulté, même en détresse, qui finissent parfois poser des actes de non-retour envers les enfants. J'ai aussi vu toutes les tueries dans le monde. On voit des groupes malveillants, des gouvernements qui parfois sont déconnectés de la vie, d'autres qui provoquent des guerres ou qui profitent de la société pour s'enrichir aux dépens des moins nantis. On pourrait énumérer tellement de situations. Mais je me disais, est-ce que le monde oublie l'importance de la vie, la beauté, l'essentiel de notre place sur Terre? Il serait bon, il me semble, de reprendre conscience des paroles du chant de Diane Dufresne qui dit « Ne tuons pas la beauté du monde ». Oups! Combien en oublie le sens! Une pandémie, pourquoi nous arrête-t-il une telle épreuve? Dans le passé, n'a-t-il pas eu de semblables crises? En 1720, il y a eu la peste. En 1820, le choléra. En 1920, la grippe espagnole. Maintenant, en 2020, vient le coronavirus. À chaque centenaire, les événements nous poussent à une prise de conscience qui nous retourne à la base de la beauté du monde. Et à chaque centenaire, les gens se sont repris en main. Certes, on recommence à prier, à croire. D'autres, par leurs valeurs humaines, ont entraîné au respect. Ce respect qui est dans toutes les phases de la vie. Celle de respecter la Terre. De respecter l'humain, la création, ce qui nous vient de Dieu. Selon moi, en notre centenaire, nous devrions s'appuyer sur les vraies valeurs de la vie. Pour certains, ce serait sans doute de se remettre à l'effort. Pour d'autres, peut-être de pardonner, de recommencer à croire ou de prier. Ou même de se prendre en main. Pour d'autres aussi, ce sera de regarder au fond de leur cœur la beauté du monde. Qu'ils la partagent. Si je regarde Moïse, n'a-t-il pas fait traverser son peuple à travers le désert parce qu'il a cru en Dieu? Alors que tous étaient en souffrance, le peuple a cru en Moïse et lui était guidé par sa foi. Yves continue en disant, par ces paroles dans ma lettre, sachez que je ne juge pas le monde. Ni personne. Je ne me pense pas meilleur qu'un autre, loin de là. Et je n'écris pas pour dire aux autres quoi faire. Mais comme tant d'autres, c'est le choix de pouvoir m'exprimer qui justifie ces mots de réflexion. Alors, merci beaucoup Yves de nous avoir partagé cette belle réflexion qui va nourrir notre réseau de prières, qui va nourrir notre quotidien. Puis, il ne faut pas oublier de se rappeler, ne tuons pas la beauté du monde. Merci d'avoir eu cette audace et j'invite aussi les gens, ceux qui ont des choses à nous partager, de ne pas vous gêner. Peut-être que des fois, c'est arrivé qu'on a omis de le faire, on s'en excuse, mais soyez assurés que ce n'est vraiment pas voulu. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un beau mois et on se retrouve pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501